Moi je pense que de 5 à 10 ans, là où on est, le foot aura changé. Ce genre d'idée a déjà été proposé avant par d'autres, ça sera proposé par d'autres après. Sauf que la plus grosse donnée, mais on va en parler tout à l'heure, qui est la plus importante, c'est au final. A quoi ça sert de créer des ligues fermées, de créer des compétitions, des super compétitions avec des super clubs qui sont de plus en plus puissants ? Alors d'un côté sportif, ça va tuer les petits clubs, ça c'est sûr. Mais surtout d'un côté spectacle, qui regarde encore aujourd'hui le foot au final, c'est ça la vraie question. Qui regarde, puisque là il y a un sondage, et il commence à avoir peur, parce qu'il y a je crois les 15-25 ans, on regarde de moins en moins de foot. Est-ce qu'on ne balancerait pas un petit sondage, tiens tu me donnes des bonnes idées, comme d'habitude, il est comme ça, comme à la maison, il n'en voit que des bonnes idées, c'est une machine. Ah on ne fait pas un petit sondage, qu'est-ce qu'on met dans le sondage mon petit cad ? Est-ce que, combien de, la vraie question c'est, combien de matchs de foot regardez-vous en entier, par mois ? Et tu proposes 0, 1 à 3, 1 à 5, c'est suffisant déjà. Bon après tu peux mettre un rajouter un plus si tu veux. Mais moi là pour l'instant je me rapproche plus du 0 qu'autre chose. Je regarde quasiment plus, c'est fou. Avec les femmes, aussi, tout confondu. Ah j'avoue si tu me parles du foot fait bien, je regarde un peu plus, c'est vrai, je regarde un petit peu plus. Salut et katoch ! A katoch attention à un sondage, on veut ta réponse sur le sondage, c'est important. A kaboom ! Merci à toi d'être là, comment il va ? Comment il va bien ? Comment il va à katoch ? Célèbre ! L'imbattable joueur de Monopoly ! Joueur e-sport, du Monopoly ! Bientôt, bientôt ! Sur la zone euro ! La e-World Cup Monopoly, ça sera notre représentant français les gars, on craint rien. On craint rien. Il paraît là qu'il va jouer bientôt le championnat Overmonde dans une ligue fermée de joueurs de Monopoly. Non mais c'est vrai que ça pose question. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de choix. Mais c'est ce qu'on va voir aussi après. Merci Orient, c'est très gentil pour le RISUB. C'est très très gentil. Merci aussi pour le SUUB, mon cher Orient. Gràcies, gratias ! Bien, on garde ce sondage pour plus tard, quand on sera un peu plus nombreux pour le relancer. Puis là, je pense qu'on n'est pas beaucoup pour pouvoir y répondre. Mais oui, clairement, ça pose énormément de questions. La direction vers laquelle il prenne, et surtout ça pose une question, c'est est-ce que le sportif est mort ? Est-ce qu'on n'est plus du tout dans une démarche sportive, une démarche de palmarès, de vraiment un défi sportif ? Est-ce qu'on est plus rentré dans une industrialisation du sport ? Et donc du coup, le sport, il en est où ? Est-ce que ce n'est pas devenu du market, en fait, tu vois ? C'est ça. Parce qu'encore en NBA, tu as du marketing, il y a des franchises, il y a des franchises players, c'est pas pour rien qu'ils appellent franchise players. D'ailleurs, tu as des marques short comme les Lakers, c'est avec les ligues fermées, t'as ce que tu veux, t'as du pognon, mais t'as des stats, mais t'as du spectacle. Et puis le titre de foot... Le titre NBA reste le titre, c'est-à-dire que la bague, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, la bague, je ressens toujours cette aura et cet amour. C'est la même que pour Karim Abdul-Jabbar, c'est la même que pour Jordan, c'est la même que pour Bryant, ça sera la même pour les Brown James, ça sera la même pour les futurs. Ça reste le même titre, tu vois, il y a un truc, il y a un truc particulier. Là, aujourd'hui, bon, on va voir, les coupes s'appellent Oui Oui, Yo Yo, ça va y avoir du naming, il va y avoir des conneries, il va y avoir plein de trucs, ça va être bizarre. Et est-ce que tout a la même valeur ? C'est un peu étonnant. Pour moi, non, ça n'a plus du tout la même valeur, à aucun moment, ça a la même valeur. On est passé de choses qui étaient vraiment très impressionnantes, enfin, un palmarès ou un truc, et on reprend un exemple tout con, ça reste dans le même sujet, le Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or, aujourd'hui, a la même aura qu'un Ballon d'Or gagné par R9, tu vois, ou par un Michel Plitini, ou un... Oui, Plitini, tout à fait, je l'ai dit. La version Wish. Le Ballon d'Or, voilà, tu vois, exactement, Plativich, c'est très connu le métier. Très, très fort, techniquement, le Platinich, je veux dire que, là, il te faisait des feintes, tu t'es mort. Alors, Orient, on en parle, mais si on avait la BPL, on n'aurait peut-être pas le même discours. Qu'est-ce que la BPL ? La Barclay de Première Ligue, j'imagine. Non, j'aurais le même discours. Même pire, je crois. Oh ouais, pire, hein. Pire, mon petit Orient, là, parce que la PL, là, quand tu vois Manchester United qui fait n'importe quoi, quand tu vois Arsenal qui continue à s'enfoncer dans le n'importe quoi, Chelsea qui fait du Nantes, ils virent des entraîneurs, ils en reprennent, ils font une braderie, ils vendent tout le monde, ils rachètent 10 joueurs, ils les remettent sur le banc. Quand tu vois City qui continue à acheter comme des foufous, il reste quoi ? Tottenham qui ne vend pas de joueurs. Le jour où ils vont vendre, eux, par contre, c'est comme au Monopoly, les gars. Je vous précise, tout de suite, quand ils vont s'ouvrir les vannes, Daniel Lévy, je pense qu'il peut partir sur une île déserte, il peut racheter l'île et même tout ce qui est autour, et les mecs peuvent finir 15e au classement, ils vont être triple milliardième de milliardaires, là, ça va être... Bah, je pense même que tu as aussi, comment ça s'appelle ? Putain, nos amis de Liverpool qui sont les seuls qui, en fait, font du jeu, et qui n'ont pas forcément cassé la tirelire de ouf sur leur équipe de base, par rapport aux autres, au niveau budget, je parle de... Qu'est-ce que ça a recouté pour avoir ces joueurs-là ? Parce qu'au moins de mettre ça là, ils n'ont pas acheté 150 millions, tu vois ? Non, alors, Romain, mais ils font des bonnes affaires à Liverpool, ils n'achètent pas trop trop cher, donc après, oui, même le petit club peut embêter les premiers, et c'est sûr qu'ils ont une puissance qui est inégalable par rapport aux droits télé, mais bon, malgré ça... Ouais, ils peuvent embêter, mais ça reste anecdotique, hein... Le choc... Enfin, ce qui est intéressant sur la Première Ligue, tu vois, et c'est ce qui est vendu pour... D'ailleurs, c'est la ligue de football la plus vendue au niveau des droits télé, c'est la plus chère, elle n'existe que pour le combat que tu as sur les premières places, c'est-à-dire, comme tu as cité la FAB, Chelsea, Arsenal, City, les derbies, Liverpool, Tottenham maintenant, donc tu as déjà six clubs de base, tu vois, qui se battent, et en fait, c'est ça qui est intéressant quand tu prends la Première Ligue, c'est-à-dire que tu vas regarder les six balèzes, tu t'appelles sur la gueule, on n'est pas... On n'est pas en Hollande, où t'as que l'Ajax et le Doven et c'est tout. Et le Boxing Day, c'est un sacré événement commercial, parce que s'ils ne l'avaient pas inventé ce truc-là, bah ça ferait comme les autres championnats, ils seraient à l'arrêt et il n'y aurait pas de foot. Là, comme il y a zéro foot, sauf le Boxing Day, et bah t'y vas, et tu regardes des matchs anglais. Exactement. Les petits peuvent les embêter parfois, certes, mais c'est pas... Ça a peu de conséquences, c'est vraiment sur les cinq matchs contre les six gros, tu vois, à une époque, on parlait d'un Big Four, aujourd'hui on peut dire presque un Big Five Six, ça dépend des années, mais ils ont quand même plus de gros clubs au niveau, qui fait que c'est intéressant en Première Ligue, parce que t'as plus de clubs. Si tu regardes la Liga, par exemple, qui est pour moi le deuxième championnat le plus compétitif, bon t'as Real, Barça toujours là-haut, et puis en sparring partner, tu peux avoir Séville, Valence, tu vois, et puis de temps en temps, t'as une petite équipe qui se glisse dedans, mais ça reste quand même Barça-Real qui gagne à chaque fois, tu vois, au final. Et c'est aussi ce qu'on voulait faire en France au final, quand tu regardes bien, il devait y avoir Monaco, PSG et l'OM, bon, bah force est de constater, résultat des courses, t'as qu'un seul club qui mène la danse, et t'en n'en a qu'un seul qui mènera la danse encore pour les cinq prochaines années. Et ce qui est fou, c'est de voir, effectivement, en Angleterre, Leicester qui arrive encore à épater, et pourtant, ils n'achètent pas Neymar, Messi, CR7, ils achètent des joueurs qui peuvent. Alors, ils ont les moyens, certes, mais ils ne vont pas chercher des noms, mais ils recrutent bien, ils arrivent à casser les pieds à des clubs qui recrutent mal. Tiens, 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 est-ce que ça ne ressemblerait pas à d'autres championnats ? Bizarrement, ça existe. Everton, eux, ils mettent les moyens, ils mettent un petit peu plus de sous, ils vont chercher des noms, ils ont Ancelotti sur le banc, mais on voit qu'ils arrivent aussi à faire des trucs sympas. Wolverhampton qui n'achètent que des Portugais, et ça fonctionne très bien. Donc, la Première Ligue, c'est vraiment la bataille, mais sur le championnat national. Ah, c'est ça. Sur les Coupes d'Europe, je remarque toujours que City n'a pas gagné deux Ligues des Champions, que Chelsea en a gagné une après avoir couru après pendant plus de dix ans. Et ainsi de suite, on peut y aller comme ça. Le dernier sac de United, ça doit remonter à l'époque de CR7, Tevez et Pirounais. Je ne dis pas de bêtises. Non, tu ne dis pas de bêtises. Arsenal, on ne va pas parler des choses qui fâchent. Mais dans ces cas-là, tu peux aussi simplement citer le fait que... À part Liverpool ? À l'heure actuelle, l'équipe nationale anglaise partit du fait que ce n'est pas vraiment la meilleure équipe nationale non plus. Donc, ils ont peut-être le plus beau championnat, entre guillemets. Et encore, ça dépend des goûts. Oui, ça aussi. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. Moi, je préfère regarder le championnat espagnol, parce que j'aime comment ça joue en Espagne. C'est un peu plus technique. C'est cool. Enfin, en Angleterre, c'est très physique. Tu cours, tu prends des tacles à la gorge, tu prends des patates. Le foot anglais. Le foot allemand, c'est très rigueur. Le foot italien, on est un peu plus technique. Moi, j'aime bien le foot italien. Depuis 5-6 ans, le foot italien, je trouve ça très intéressant à regarder. Et après, tu as la Ligue 1 où les mecs, ils sont formatés pour jouer, mais ne pas perdre. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Mais oui, Orient, quand tu mets Leeds, c'est quand même mieux que Nantes. Ce n'est pas les mêmes moyens. Je veux dire, Bielsa, le mec, il a quand même été acheter Rodrigo à Valence. qui est international espagnol et que le Real Madrid voulait acheter. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on va le prendre, ça ne me dérange pas. Le jour où Nantes va aller chercher un joueur du Bayer Leverkusen ou de Naples, je ne parle pas de l'OM qui a acheté Milik. On en est loin encore à ce niveau-là, mais ça, c'est la répercussion des droits TV. On a vu dans les autres émissions qu'ils ont, je ne sais plus combien, de centaines de millions d'avances. Donc forcément, même le plus nul des plus nuls en Angleterre, le mec, il va se retrouver avec un budget déjà à 300 millions. Bon, quand tu sais que la plupart des clubs en Ligue 1, ils ont 100 millions de budget, bon, c'est sûr qu'eux, ils ont déjà 3 ou 4 fois plus fort en budget et qui sont quand même 16e de leur championnat en Angleterre. bah oui, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Maintenant, le petit, comment il s'appelle le défenseur de Saint-Etienne qui est parti à l'Eister ? Fofana, non ? Non, je ne sais même pas. Je ne sais plus. je ne mets pas d'un, attends, je vais vérifier l'info. Continue. Mais le mec est hyper fort. C'est ce que j'expliquais la dernière fois, je ne sais plus à quel sujet, je crois que c'était après au MPG quand j'étais énervé par rapport au recrutement et par rapport à la gestion des joueurs en France, le mec de Saint-Etienne il est parti directement à l'Eister. Bon, et là... Non, de Verké ? Saint-Etienne, Saint-Etienne-Eister. Il est parti directement. Saint-Etienne-Eister, ok, ok. C'est pour ça. De toute façon, on est toujours sur le même problème qui est est-ce que les joueurs doivent passer par des grands clubs de leur propre championnat avant d'aller à l'extérieur ? ça marche pour certains. Quand tu prends un Cristiano, il passe de Lisbonne directement à United, c'est sur Ferguson, tu vois. Ça dépend des autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça pose aussi question parce que... Évidemment. Comme je le disais, c'est vrai que dans le chat, les gens étaient étonnés. Kenny Lala est parti au 1er février, je crois. Il est parti à l'Olympiakos, je crois. Il est parti de Strasbourg pour 2,5 millions d'euros. Bon, quand tu sais ça, bon, voilà. C'est marrant, il y a quelques clubs en France qui jouent des Coupes d'Europe qui seraient intéressés pour un latéral qui est assez costaud et assez technique et qui joue bien. Bon, ça ne s'est pas fait. Il ne faut pas... Après, il faut voir dans deux saisons où il sera le gars, tu vois. Ouais. Bah là... Parce que c'est le gros problème. C'est pour ça qu'on parle trop de pognon et de food business. Si les mecs ici uniquement pour un chèque et que derrière, il n'y a pas de sportif et que derrière, il n'y aura pas de perspective d'avenir, les mecs, c'est Ibrahimba, tu vois. Je suis à Bordeaux, je suis à Milan, je suis à un contrat de 10 piges, je deviens brou, je ne fais jamais un de ma vie. Il me bat le pauvre. Ah oui, c'est le pire pour moi. Le pauvre. Donc vas-y, c'est parti pour la réforme du pognon. Alors, vous aurez trois parties bien distinctes dans le programme, donc on va déjà détailler un petit peu les différentes compétitions pour replacer un petit peu, voir qui fait quoi, comment, dans quel but, et pour qu'on puisse partir d'un fait et d'un état pour que tout le monde reprenne à la base les mêmes choses. Dans la deuxième partie, on va voir comment ces compétitions ont évolué, ce qui est resté, ce qui a changé, ce qui a disparu. Et les nouvelles propositions aussi. Et forcément, les changements et les nouvelles propositions. Et ça va nous emmener sur la troisième partie où on verra si on parle d'intérêt sportif en premier ou est-ce qu'on parle d'intérêt économique en deuxième. ou est-ce que ce sont les deux qui sont mêlés et voir les solutions qui sont proposées actuellement pour voir un petit peu le futur. Parce que, mine de rien, bon. Le foot tel que vous le connaissez est décédé. Bah, le foot, ouais, je pense. Moi, je pense sincèrement que le foot qu'on connaît et qu'on a connu va changer et il n'y aura pas que le Covid qui sera un accélérateur. Ça va être une excuse et ça va être aussi la façon de faire qui va enclencher et qui va faire un effet boule de neige sur tout le reste. je pense que là, le foot tel qu'on connaît, qu'ici 5-10 ans va disparaître. Ce ne sera plus le... On est d'accord. Pour lancer ça, pour lancer ça, une petite citation. C'est la citation du jour. Un très célèbre personnage a dit dépasser un certain point, l'argent n'a plus aucun sens. Il cesse d'être un but. Le jeu est ce qui compte. Aristote Onassis. Je pensais longtemps que c'était le philosophe. bah, j'ai zéro culture parce que ce n'est pas le philosophe. Ah non, rien à voir. Rien à voir, monsieur. J'ai dit, c'est marrant, son deuxième pseudo, son deuxième blaze, là sur internet, je ne le connaissais pas. Celui-là, je vais regarder, tu vois. Rien à voir, c'est le gros t'armateur grec hyper connu. Exactement. C'est une aventure avec la Callas, tu crois, non ? Ah, je ne suis pas assez intime pour te dire. Non, je confonds, il était avec une Kennedy. Attends, je vais regarder sur voici.fr, il doit y avoir l'info ou sur pub, ou sur p'tipole. J'ai bon, je viens de vérifier, il était bien avec Maria Callas, exact, et après, c'est l'époux de Jacqueline Kennedy. Putain, je suis un bon. Ah, le boss, un point. Un point pour CAD. The boss. Ah ouais, non, mais Aristote Onassis, c'est un mec plein de pognon, donc c'est normal, je comprends ça. Écoute, moi, je voudrais commencer par parler un petit peu de la FIFA. Alors, ça ne te dérange pas ? Ah bah, écoute, avec grand plaisir et à ce sujet, du coup, la FIFA, pour faire simple, je vous ai mis une petite carte pour qu'on se récapitule un peu tout ce qui se passe dans le monde parce que la FIFA, c'est tout ça, en fait. putain, on a la même truc, donc c'est parfait. Justement, j'allais en parler. Je te laisse enclencher. Je te laisse si tu veux mettre le magnifique PNG et la FIFA. On va parler un petit peu de la FIFA, un peu d'histoire, un peu d'histoire, mesdames et messieurs. Vous êtes là pour vous cultiver, vous aussi, c'est important. Putil bonjour, ce lundi. Exactement. Donc, la Fédération Internationale de Football Association, et vous l'avez bien compris, oui, c'est une association à but non lucratif de base. C'est important de le souligner, mesdames et messieurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout oublié. Mais à la base, c'est une association non lucrative. Et tout va changer avec un certain Jules Rimet, qui va être président de la FIFA en 1920. En 1920, la FIFA, c'est juste un petit bureau près de la Tour Eiffel, un peu éclaté. Et lui, en fait, il est très très fan de foot, on est dans les années 20. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1920, c'était il y a un siècle, tout pile, la plus grande compétition de foot de tous les temps, c'était... Vas-y, va voir, tu as trouvé. La Coupe du Monde ? Eh bien non, parce qu'elle n'existait pas. C'était les Jeux Olympiques. Le tournoi de football. Le tournoi de football des Jeux Olympiques, c'était la plus grande, la plus grande, mais alors planétaire, compétition de foot, et les gens allaient voir les Jeux Olympiques pour le foot. Je lui remets, elle a compris très vite, et il s'est dit « Waouh, c'est trop chanmé et tout, tout le monde veut le foot et tout. » Il faut savoir que je lui remets, du coup, pour les Jeux Olympiques, il aide à organiser le tournoi de football, c'est comme ça qu'il commence un petit peu à prendre du poids dans ce secteur-là. Il va voir l'Uruguay, l'Uruguay à l'époque, c'est la plus grande équipe du monde, c'est vraiment... Enfin, il faut le savoir, Kavali, il est la meilleure équipe du monde, l'Uruguay, c'est quand même deux Coupes du Monde, il faut le savoir. Et c'est pas pour rien. Donc à cette époque, c'est les meilleurs, et du coup, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il veut, en fait, co-organiser le tournoi de foot avec les Jeux Olympiques, tout ça, avec la FIFA, mais les Jeux Olympiques, voyons que le gars est trop gourmand, il mette un gros stop, il dit « Ok, tu nous a aidé une fois, mets-toi sur le bas-côté. » Du coup, Jules Rimet va voir l'Uruguay, il va dire aux Uruguayens, « Moi, ce que je vous propose, on va organiser un nouveau tournoi, il n'existe pas, il n'a jamais existé, mais je suis chaud, il va s'appeler la Coupe du Monde. » Et donc, il propose à l'Uruguay, l'Uruguay est d'accord, ils veulent bien organiser la Coupe du Monde à domicile, mais les équipes qui vont être invitées, il faut qu'ils fassent le déplacement, il faut qu'ils viennent au Uruguay. Donc, vous avez des images d'archives extraordinaires, vous avez l'équipe d'Italie qui s'entraîne sur un bateau, je déconne pas, puisque l'Italie va participer, la France, deux, trois pays, en fait, c'est un tournoi avec très peu d'équipes et ça va être joué en Uruguay et les équipes européennes vont devoir s'entraîner, notamment les Allemands, dans le bateau qui va faire l'Europe jusqu'à l'Uruguay. Comme dans Hunter x Hunter, un peu la même chose, ils vont tous sur le bateau et il y a un pré-tournoi dans la cale. C'est ça, et en fait, les images d'archives sont assez folles parce que les mecs s'entraînent sur le bateau, certes, ils courent sur le bateau, ils font des trucs du renforcement physique sur le bateau, ça c'est ouf. Et Nike à cette période-là n'a pas pu faire une pub grâce à ça. Eh non, parce que Nike, c'est les années 80, Nike n'existait même pas. Et en fait, ce qui est fou avec la FIFA, parce que tout commence par la FIFA, Jules Rimet donc crée le trophée Jules Rimet qui est un trophée que seuls les Brésiliens ont chez eux avant que ce soit la Coupe du Monde que vous voyez à droite sur votre écran. Du coup, tout le monde va faire sa Coupe du Monde en 1924, ça marche du tonnerre, tout le monde est content et Jules Rimet va être président de la FIFA pendant 33 ans. Il a fallu succéder divers petits présidents et on va arriver au président qui va tout changer. Et c'est là où on arrive dans le pognon. Le Brésilien, Roao Avelanche. Avelanche, c'est 24 ans de FIFA. Avelanche, c'est le mec qui a formé Seb Blatter. Vous savez, le gars du scandale. Son boss, son mentor, c'est Avelanche. L'empereur Palpatine. Ah ouais, la mafia jusqu'au bout. Avelanche, il va faire 24 ans de FIFA, les mecs. Salut B5 ! Et derrière, vous allez avoir évidemment Blatter qui en fera 17. Mais petite parenthèse sur Avelanche parce que c'est Avelanche qui va et les partenariats que vous connaissez aujourd'hui, les sponsors de la Coupe du Monde c'est Adidas, c'est Coca-Cola, c'est Hyundai, c'est Visa. Et pourquoi c'est Coca-Cola et Adidas ? Parce que Avelanche va avoir le potentiel de la Coupe du Monde à cette époque-là qui est déjà assez fou. On est en 1974, je me rappelle. Et il va changer la phase de la Coupe du Monde et du football. Il va se mettre avec Adi, oui, le patron d'Adidas et juste une poignée de main. Adidas va devenir sans aucun contrat. Bien entendu, il n'y aura pas de contrat. Monsieur Adi va envoyer de parole des équipements à tous les joueurs qui feront la Coupe du Monde. Il va tout envoyer, il va tout sponsoriser et le contrat n'a été signé que dans les années 90, à peu près, 1990, avant il n'y avait pas de contrat, c'était juste un serrage de main. Et donc ça va changer un peu la vision qu'on va avoir du football et cet entertainment va arriver par ce Brésilien, la terre ne sera que la continuité au final. Mais à partir des années 74, la Coupe du Monde ça va devenir un truc phénoménal. Un événement planétaire avec le fameux Always Coca-Cola avec Adidas partout. Et ça va changer la manière de consommer le football aussi parce que là, la transmission télé va être de plus en plus intéressante. Ça va être dans tous les continents et la FIFA va donner ce que tu as montré tout à l'heure, je t'invite à remettre la photo. Toutes les fédérations qui gèrent chaque continent. C'est-à-dire nous, on connaît l'UEFA, évidemment, mais vous avez aussi la CAF pour l'Afrique, vous avez aussi comment il s'appelle ? Non, l'Amérique du Sud, ils ont un nom à rallonge. Comme le bro. Comme le bro. L'Océanie avec l'OFC, l'AFC pour l'Asie et CONCACAF, bien entendu, pour Nord-Amérique. Et donc, en fait, ces fédérations, elles sont sous l'égide de la FIFA. Mais la FIFA, en fait, il faut bien comprendre quelque chose, la FIFA ne gère que les règles du jeu. Si on doit changer un jour le nombre de minutes, les règles du football, c'est la FIFA qui décide. C'est-à-dire que si on demande d'utiliser la VAR, c'est la FIFA qui décide. Et c'est pour ça que la FIFA se tape très souvent la tronche avec l'UEFA. Ils ne s'aiment pas. D'où Platini à l'UEFA, notamment. L'UEFA, c'est la Ligue des Champions européennes. L'UEFA, c'est là où il y a les plus gros championnats. C'est là où vous avez vos belles équipes de Real Madrid, Barcelone, Manchester, etc. Et du coup, il y a cette petite rivalité entre l'UEFA et la FIFA assez souvent. Et il faut bien comprendre que la FIFA n'intervient pas dans ces instances uniquement pour les règles du jeu. Moi, j'ai une question. C'est important. Vas-y, vas-y. J'ai une petite question. Est-ce que c'est toujours le board anglais qui valide les modifications du jeu ou j'avais cru comprendre que ça avait été aboli cette histoire ? Non, c'est toujours sur en place. Non, non, c'est toujours le cas. Attends, je vais te donner le nom. C'est la IFAB, exactement. Et je vais te mettre la petite taufle. J'ai rien à voir là-dedans. Promis. Je ne sais pas de part. Mais donc, c'est eux qui décident de decor les règles du jeu. Donc, je te mets la photo là dans le Discord. Donc, tu as la Ligue anglaise, tu as le Pays de Galles, tu as l'Ecosse et l'Irlande qui ont une voix chacun et la FIFA à quatre voix. Quand il y a un changement, c'est ces huit voix, donc ces cinq instances qui décident. C'est toujours l'International Football Association Board qui décide des règles du jeu. Donc, ça, c'est cool parce que ça correspond à ce que tu dis. Même si la FIFA arrive avec beaucoup de mallettes pleines de thunes, s'ils décident de faire des matchs de 99 minutes, si le board anglais dit 1-1, c'est pas possible, la FIFA, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de modifier les choses. C'est pour ça que la FIFA a quatre voix, mais les quatre autres voix, retenez bien, c'est les inventeurs du football, c'est historique, ça reste quand même les Anglais, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. C'est important. C'est-à-dire que si ces quatre-là, ils font front contre la FIFA ensemble, ça marche, mais la FIFA a quatre voix. Eux, ils n'en ont qu'une chacun. Donc, il faut bien comprendre que c'est l'IFAP qui gère encore le règlement. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle la FIFA peut intervenir et peut contraindre l'UFA, la CAF, etc. C'est pour ça que vous avez vu sur la réforme, donc là, on lâche un petit spoil pour de ce qu'on va parler, que la FIFA a menacé tous les joueurs de club qui joueraient la ligue fermée, spécialement entre top 20 de gros clubs, leur ont dit « Mais toi, tu ne joueras jamais la Coupe du Monde, mec. Tu es interdit de Coupe du Monde. » J'ai adoré ça. Voilà, parce qu'ils ont le droit de dire « Toi, non, en fait. » C'est fini. Je te mets un stop. Et Bestink a sorti un dossier directement à Blange qui a offert la Coupe du Monde à l'Allemagne en 90. soupçon de corruption des arbitres qui n'ont cessé de défavoriser l'Argentine de Maradona. Bon, écoute. Mais alors, quand à Blange, tu sais que c'est le palpatine de Seth Blatter, oui. Et Seth Blatter, en fait, il faut savoir qu'il a voulu faire un pout chez à Blange et c'est Seth Blatter qui a poussé à Blange à la sortie en lui faisant à l'envers. Il y a un très beau reportage sur Arte sur le sujet. Il lui a mis à l'envers comme jamais et il lui a dit « Tu fais ton dernier mandat et tu me laisses à place. » Et à Blange a dû contraindre à partir alors que son jeune disciple lui a mis un couteau dans le dos et Seth Blatter a tout appris à Platini qui l'a pris sur son aile et Platini a voulu lui faire la même. Mais Seth Blatter a brûlé Platini avant de partir. Juste comme ça. Donc Dark Sidious, Dark Vador et Palpatine. Bon, les gars, on est revenu dans Star Wars. Il n'y a plus que ça. Ah, la FIFA, c'est Star Wars, mec. C'est le Palpatine du coup. Dark Légis, voilà. Dark Légis, c'est la Blanche. C'est à fait ça. Et donc là, voilà. Donc là, du coup, il faut comprendre qu'est-ce que gère la FIFA. La FIFA va gérer toute la partie Coupe du Monde mais pas que. Elle gère aussi 2-3 compétitions. Donc, la Coupe du Monde de football, c'est la plus célèbre. On a aussi la Coupe du Monde des clubs qui est assez célèbre aussi. Et puis après, vous avez tout ce qui va être Coupe du Monde de football de plage. Je vous jure que c'est la FIFA. Ils sont décollés. Le Futsal, c'est la FIFA. Et évidemment, tout ce qui va être Coupe du Monde féminine, etc., c'est aussi la FIFA. Donc la FIFA gère ça plus les règles du jeu. C'est tout. Ensuite, quand vous arrivez au fameux déclinant que tu as fait, là, on va arriver sur les fédérations et les fédérations, elles, elles gèrent leur Ligue des Champions, etc., etc. Et il y a toute une flopée de, comment dirais-je, de putain de compétitions qui existent. Même moi, je ne savais pas ce que c'était le châne si on n'en avait pas parlé l'autre jour. chaque fédération, après, gère ses propres compétitions, si vous voulez. La FIFA ne peut intervenir que sur les règles du jeu. Donc voilà, pour la petite intro. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en faisant les recherches pour le document, justement, je n'avais pas en tête que, par exemple, le tournoi olympique, donc les JO côté foot, c'était régi par la FIFA. Je ne sais pas pourquoi, moi, dans mon esprit, c'était le comité olympique qui gérait et c'était ni la FIFA ni l'UEFA qui gérait, tu vois. Justement, c'est le CEO qui gère le tournoi foot parce que Jules Rimet les a aidés en 1924 une fois et le CEO a éjecté Jules Rimet et Jules Rimet a créé la coupe du monde en échange. D'accord. Donc aujourd'hui encore, le CEO doit se mordre les doigts parce que le tournoi olympique, il est bien organisé par le CEO, il est bien organisé par le comité olympique mais il n'a pas l'aura de la coupe du monde en tant que spectateur en tant que joueur, ce que tu préfères, c'est gagner ton pays. Mais sur Netflix, ils nous la sortent quand la saison avec la série 1 avec Avelange, avec... Attends, il y a des trucs de fou à faire là. Franchement, Avelange, c'est un truc de malade, gars. Si tu veux savoir comment il a été élu, petit spoil, juste avant lui, c'était un Anglais, un Anglais qui était ancien arbitre, qui était président de la FIFA, qui devait gagner. Avelange est parti voir toute la fédération et tous les votants africains et sud-américains avec des valises. Je ne déconne pas, c'est vrai. Avec des valises pour les arroser et ils ont tous voté pour Avelange et Avelange l'avait serré la main de l'ancien arbitre en disant « Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer pour toi » et hop, il lui a mis à l'envers le lendemain, le lendemain, c'était lui qui était élu. Avec des valises. Ça commençait déjà en étant 74. Et il se dit dans les milieux autorisés que c'était l'arrière-grand-père de J.R.E. Wing. Donc peut-être à voir s'il y a une notion de cause à effet. Donc voilà, maintenant vous avez les fédérations et je te laisse enchaîner avec les fédés si tu veux. Après j'ai toute la liste, il y a je ne sais pas combien de tournois qui existent, c'est assez fou. Alors j'ai résumé très succinctement l'UEFA, c'était vraiment pour que les gens puissent voir la différence entre FIFA et UEFA, on est d'accord. L'UEFA, l'euro forcément qui est géré par là. En découle de l'euro, la Nations League dont on reparlera juste après. Donc petit cadeau fait pour éviter les matchs amicaux et pour d'autres raisons un peu plus obscures dont on va voir juste après. Et forcément, ce qui nous parle le plus en ce moment puisque c'est demain, c'est le retour de la Ligue des Champions. Alors masculine en bas, mais en haut, je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu la tête du trophée, mais il y a une Ligue des Champions féminine aussi. Ça existe. Et d'ailleurs, la France est très bien représentée grâce à M. Ollas. Donc à les lyonnaises avec Eugénie Le Sommet, Moula, ces en sont un 6, 7, peut-être, je regarde, mais elles ont tout 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 défoncé. Et le PSG aussi, le PSG et Lyon sont les meilleures équipes de foot féminin d'Europe quasiment. Elles sont tout le temps en demi ou en finale, voire gagnantes. Tout à fait. Pour ce qu'il y a de l'euro, ça existe depuis 1960 et la Ligue des Nations 2018. Voilà, c'est une petite parenthèse. Pour résumer aussi, parce que les autres continents, c'est vrai que je connaissais un petit peu moins la répartition et qui fait quoi, comment. J'ai trouvé un petit tableau qui résume. Donc, vous avez par continent, donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Et après, vous avez les compétitions qui sont organisées pour les clubs. Orient qui met un seul olympique, c'est l'Olympique lyonnais, nord d'épaise comme à la maison. Ça y est, à partir en bataille, au N ou M, le Lyon féminin, c'est mon équipe préférée, je te le dis d'avance. Et boum ! Entre Magiri, ils ont pris son prix Karchawi, ils sont deux fois là. Le Sommaire, laisse tomber, c'est une tueuse à gage. Bref, moi je suis fort, j'adore le foot féminin. Et boum ! Voilà, c'est la petite cartouche directe. Et après, c'est vrai que par rapport aux sélections nationales, on entend beaucoup parler. Donc la Cannes, donc en Afrique. La Cannes version Asie, celle-là, on entend un petit peu moins parler. La Gold Cup, bon, pas trop, malheureusement. La Copa America, beaucoup plus. Et après, tout ce qui est une CAF et la Sud-América, voilà, il faut vraiment être spécialiste et amoureux, je pense, du football de Sud-Am. C'est la base. Et alors la Coupe d'Océanie, je vous en parle, même pas. Je sais même pas si ça a été diffusé une fois dans le monde sur des réseaux qu'on peut toucher. Donc bon. Mais du coup, voilà, c'est bien que tu aies mis ce tableau parce que je voulais rebondir là-dessus. Ah, je vous en parle sur ce que tu parles, les droits de diffusion. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez fou. C'est que nous, vu qu'on est posé en Europe, on va avoir beaucoup d'affinités avec l'Afrique. Donc la Cannes, on connaît. Même si on ne connaissait pas la Channe, je te laisse nous expliquer ce qu'est la Channe, ce championnat d'Afrique des Nations qui existe depuis 2009. Alors là, tu vas me coller, je te redonne la balle, je te fais une passe dédiée. Eh bien la Channe, le championnat d'Afrique des Nations depuis 2009 qui a été un petit peu médiatisé cette année, je pensais que ça n'existait que c'était récent, alors que ça existe depuis quasiment Nilan. c'est en fait comme la Cannes, donc c'est bien les pays qui vont jouer, mais sans les joueurs qui évoluent en Europe. 100% joueurs africains évoluant sur le sol africain. C'est bizarre ça. Le channe. C'est bizarre. Ouais. C'est ouf. J'ai trouvé ça fort. Donc du coup ça existe et tu as effectivement dans chaque fédération une Ligue des champions avec les gros clubs, une Ligue à Europa si c'est possible, c'est le cas en Afrique si je crois, si je n'ai pas de bêtises, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Amérique du Sud et tu vas avoir vraiment ces deux-là tout le temps et aussi un championnat comme une Coupe d'Afrique ou un Euro ou une Copa America dans les divers fédés. Donc ils ont ces trois trucs que tu as tout le temps. Une Ligue avec des clubs, une petite Ligue de clubs et un gros tournoi avec des pays, grosso modo. J'allais dire une connerie, il faudrait peut-être demander à faire ça pour la France pour qu'on puisse gagner une deuxième Ligue des champions mais bon, si on ne prend que les joueurs français qui jouent en France, bon, entre Lyon et Paris, on va rester grand-chose sur le terrain quand même. Ce sera un tournoi de jeunes hyper intéressant, tu vois. Si tu ne prenais que des jeunes qui évoluent uniquement dans leur pays français, allemand, danois, ce que tu veux et tu prends des jeunes de moins de 21 ans, tu pourrais faire un petit tournoi très sympa, je pense. j'avoue, ça, ça peut, ça peut être mignon mais, mais c'est vrai qu'il y a tellement, tellement de compétitions, il y a tellement de choses que, enfin, perso, je ne me rends pas compte, tu vois, dans l'année, le calendrier, autant regarder la National 2. Bravo, Aurion. Aurion, aucun soutien aux jeunes de moins de 21 ans, c'est lâche. Aurion, il est chonchon, je ne sais pas ce qu'il a eu comme journée mais il est chonchon, je vous le dis, ne l'énervez pas parce que ça va partir sur du Monopoly derrière, il va être très, très énervé. Ou attention. Tu as raison, il y a énormément de compétitions dont on ne connaît pas ou on n'a pas vu un seul bout des camps, ça c'est vrai. Et c'est dommage, c'est dommage parce que, comme partout, je suis sûr qu'il y a des bons matchs, il y a des bons joueurs, il y a des choses intéressantes mais c'est vrai que c'est très phagocyté par les très gros événements. Oui, ok, la Ligue des Champions version UEFA, c'est le summum, c'est la référence par rapport à l'Europe mais c'est peut-être l'occasion aussi de voir d'autres cultures, d'autres styles de foot et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors tu me diras, c'est un peu le phénomène NBA, c'est-à-dire que la Copa América de Souvenir, bon, pour la regarder, il faut avoir des horaires un petit peu flexibles parce que le Brésil-Uruguay qui passe à 3h30 du mat, bon, c'est difficile, c'est pas le plus simple. Même s'ils avaient fait un effort quand c'était au Brésil parce que les matchs n'étaient pas si tard que ça. C'est vrai, de temps en temps, tu peux te caler devant mais par contre, les autres, c'est injouable. Je sais que moi qui parie quand même beaucoup et ne pariez pas parce que c'est pas bien, gardez votre argent. mais tu vois les Coupes d'Asie, les trucs, ça passe à 13h, 13h à un samedi, c'est noyé avec tous les autres matchs, bon, il n'y a aucune visibilité. En plus, en Asie, si vous aimez le football asiatique et aussi du Moyen-Orient parce que c'est partie de l'Asie, vous avez la Coupe du Golfe depuis 1970, il y a la Coupe d'Asie du Sud, la Coupe d'Asie de l'Est avec le Japon notamment. Bref, il y a énormément de compétitions, il y a beaucoup plus de compétitions que vous pouvez imaginer sur chaque fédération. Après, justement, on va revenir au sujet le pognon. Évidemment, nous, on est bombardé en permanence par l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et un peu moins maintenant la Ligue à Europa. Pourquoi ? On n'a pas qu'on est en Europe, simplement, et on sait ce qu'on va nous vendre, et c'est ce que les annonceurs veulent nous vendre, donc vous n'aurez jamais accès à tout ça, en fait, à aucun moment. Parce que vous, vous êtes des consommateurs qui peuvent aller à Rome, qui peuvent acheter du merchandising de Barcelone, qui peuvent vous déplacer en Europe. Vous n'êtes pas les cibles de la compagnie de Barthadorais, la Gold Cup et j'en passe, qui est fou en soi, puisque ça va du sport. C'est ça, question intéressante de Best-in, qui aime le football asiatique ? Avec un petit troll derrière, mais... Moi, je pourrais que c'est intéressant à regarder, on va pas se mentir. Sincèrement, moi, j'avais déjà regardé quelques matchs quand je suis tombé dessus, c'était un jeu qui est hyper technique. Orient, mais pas moi ! Mais toi, en Corée du Sud, je pense que ça peut être intéressant à regarder. Mais en fait, c'est un autre, c'est un autre jeu, c'est un autre sport, c'est d'autres choses, c'est pas les... C'est pas le même engagement, c'est pas les mêmes tactiques, c'est pas la même façon de jouer. C'est très ouvert, c'est... C'est assez intéressant. La bise, Best-in, la bise. En fait, moi, je te répondrai Best-in, avant que tu partes, très simplement. C'est pas qui aime le foot asiatique, c'est... Est-ce qu'on t'a donné envie de le regarder ? Est-ce que t'en as déjà vu ? En vrai, à part la Coupe du Monde. C'est ça. Voilà, et je te pose même la question à toi, Fab, est-ce que t'as déjà vu des nations asiatiques s'affronter hors Coupe du Monde ? Bah moi, oui, parce que du coup, je suis un parieur, donc je regarde un petit peu, voir s'il y a de la value à prendre à droite à gauche, et des fois, c'est vrai que je suis tombé sur des vrais matchs où je me suis dit, tu vois, c'est plaisant. Ça ressemblait un petit peu... Ça ressemblait un petit peu au championnat allemand, quoi. Ça attaque partout, dans tous les sens. Bon, alors c'est sûr que ça défend pas... C'est pas le Caténaccio, c'est pas l'Atletico Madrid, on est d'accord, mais du coup, c'est hyper ouvert, c'est très fluide, c'est hyper agréable à regarder en tout cas. Ah voilà, tu vois, mais après c'est pareil, est-ce que les annonceurs qui ont payé 4 milliards, parce que c'est ce que se veut faire les clubs pour leur ligue fermée, ont payé 4 milliards d'euros leur diffusion, est-ce qu'ils ont envie d'acheter de la diffusion Asie et de te la donner en fait ? C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est là où on est en plein dans le thème. Est-ce que finalement, le fait qu'on n'ait pas accès au football asiatique ou à la Gold Cup pour l'Amérique du Nord, par exemple, ou à l'Océanie, est-ce que c'est vraiment un manque de demande, un manque d'intérêt sportif ou c'est simplement parce que le mec qui peut acheter les droits ne va pas revenir dans son argent parce qu'il a déjà épuisé son budget en achetant la Liga, en achetant la Première Ligue, en achetant la Copu UEFA ? Ouais, c'est ça. C'est ça. La vraie réflexion. C'est pas une grande perte. Je suis pas d'accord, Orient. Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Orient. Et tu sais pourquoi ? Parce que si ça se trouve, le foot que tu aimes regarder, technique, avec vraiment du jeu, etc., si se trouve, il est dans une de ces compétitions obscures que tu ne connais pas. Et toi, par contre, on te sert du Le Havre, Le Havre, du Bon, Le Havre-Brest sur Canal+, en direct à Le Saint-Bi à 20h, tu as. il faut te dire aussi que c'est ça le problème. C'est national. National, il prend sa voiture, il va dans les petits stades de campagne, il aime bien. C'est toi, il travaille à la buvette. Prendre le petit hot dog avec la binouze, il se met sur la main courante, clac, il y a 20 personnes dans la tribune. Bon, ça passe. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'accès, l'engouement n'existe pas pour la Gold Cup, par exemple, parce que c'est l'Amérique du Nord et Centrale, on a quand même le Mexique, on a quand même les Etats-Unis qui sont quand même un pays de soccer quand même, si on ne les a pas chez nous, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétitifs et pas intéressants à regarder, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut payer les droits pour nous diffuser jusqu'à chez nous parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas faire de plus-value sur ce programme. Je sais que c'est tout. Toi, un parallèle un peu rapide par rapport aux femmes, c'est parce qu'on ne propose pas correctement le produit qui est le football féminin que les gens ne peuvent pas tester, voir un petit peu si ça leur plaît et, tu vois, commencer à rentrer un peu dans la fanbase de « je regarde un match de football féminin ou je regarde la Gold Cup ou j'aime bien les joueurs d'Amérique du Sud, je vais regarder telle ou telle compétition ». Non, parce qu'on est abreuvé de « alors oui, il y a le derby en Angleterre, il y a la Ligue des Champions, il y a l'Europa League, il y a le truc, il y a le machin, ouais, mais le reste… » Exactement ça. Je viens de dire, c'est exactement ça. On ne regardera jamais la Copa Libertador S qui est la Ligue des Champions d'Am Sud, on ne la verra jamais, on verra peut-être la finale de temps en temps quand une chaîne aura décidé d'acheter la diffusion. Basta. C'est tout. On n'aura pas assez mal brandé. En fait, parce qu'ils ne veulent pas nous le vendre, ils veulent effectivement, comme tu as dit, ils ont misé des millions et des centaines de millions sur la Ligue des Champions, sur la Première Ligue, sur le derby P, G, O, M, machin. Donc c'est ça qu'ils vont nous vendre. C'est ça quand tu es consommateur de foot aujourd'hui qu'on va te foutre dans la tronche. On n'aura rien à foutre que le match soit bien. On n'aura rien à foutre que les joueurs jouent de manière fair play. On s'en tape du jeu que tu vas avoir sur le terrain. Ce qui les intéresse, c'est de te vendre l'idée que ça va être bien pour que tu puisses consommer. Basta. C'est ça. C'est tout. Et c'est là où c'est dramatique parce que, comme d'habitude, au lieu de prendre des risques, les gens jouent la sécurité et ils se disent si je ne peux pas avoir la Ligue 1, la Ligue des Champions, l'Europa League, à la limite, tant pis. Alors que je pourrais m'offrir très certainement certaines des compétitions. Ça serait une vraie compétition. Là, on ne parle pas de match amical en D4. Mais malheureusement, ils ne vont pas dessus. Donc ils ne proposent pas aux gens et puis les gens disent « Bon, ben, ça n'existe pas. » Ou « C'est pas intéressant parce qu'ils ne nous en parlent pas. » Exactement. Et c'est pour ça que tu as énormément de préjugés sur le niveau de ces fédérations-là. Énormément de préjugés, par exemple, ne serait-ce que sur le foot féminin. Mais tu as des préjugés aussi sur le niveau en national, l'Orient. Ah ouais, c'est ça ? Tu vas dire à un mec normal « Est-ce que tu veux regarder un match national ? » Il va te rigoler dessus et il va dire « J'ai pas une fois joué des peintres. » Alors que ça se trouve, les mecs, déjà, il le brûle lui et toute sa famille avec un ballon, tu vois. C'est ça, trop sous-coté parce que pas médiatiser comme il faut. Et le parallèle est très simple. Regardez en Angleterre ce qui se passe. Quand tu vois la D3, la D4 anglaise, tu vas dans les stades, déjà, ils sont 200, 400, 500, si c'est pas plus pour voir un match de D4. Et je peux te dire que sa bataille, quand ils ont plein de boue et que tu vois pas trop, est-ce que c'est West Bromwich contre Everton ou est-ce que c'est Middlesborough qui va aller se taper à Sheffield, Sheffield Wednesday ou je sais pas quoi ? Bon bah... Et pourquoi ? Parce que c'est tellement cher d'aller voir un Manchester City qu'un Manchester City que les vrais amoureux de football comme Orient, ils préfèrent aller voir de la Nationale ou du CFA ou de la D2. Aussi. Tout simplement. Nous, après, bon, en France, on a une future foot très particulière mais j'avoue que j'habiterai en Angleterre ou en Espagne si j'ai pas les moyens d'aller voir des matchs de Première Ligue ou de Liga, bien sûr que je vais aller voir les matchs en dessous. S'il y a l'envie, s'il y a ce que je veux, c'est-à-dire s'il y a de l'engagement, du technique, du bon spirit football, les mecs ne simulent pas, ça tape dans tous les coins, ça joue, c'est pour le foot féminin, c'est ce que ça me fait, tu vois. Et moi, le foot féminin, comme tu l'as dit, parce que c'est mal brandé. Le foot féminin, oh là, s'il a vendu les droits à Canal+, si tu n'as pas Canal+, sport en particulier, tu ne peux pas avoir de foot féminin. Il n'y a que M6 avec W9 qui ont un peu grappillé les droits pour la Ligue des champions féminines, c'est tout. Et évidemment, quand l'équipe de France joue, elle passe à la télé. Maintenant, et c'est très récent, rappelez-vous, ça fait qu'une dizaine d'années qu'on voit du foot féminin à la Teloche, au niveau national, j'entends. Alors au niveau club, c'est vraiment très récent, c'est encore plus court, tu vois. Mais moi, je vois les D2, rien que les D2, la différence selon les championnats, c'est fou. Tu regardes en Espagne, un Alcorcon qui aura 0,001% de chance de monter en Liga quand ils reçoivent Almeria, je peux te dire que, alors avant le Covid, c'était le feu parce que le stade est plein, ça chante, ça crie, ça pousse sur le terrain, c'est engagé et ce n'est pas des matchs de, ah ouais, non mais il n'y a pas Messi, il n'y a pas CR7, il n'y a pas, non mais c'est un match de merde, je peux te dire que, ça bastonne sur le terrain et il y a du niveau, il y a des sacrés joueurs et c'est là où c'est triste, en Allemagne c'est pareil, et c'est fou, c'est fou. Comme dirait là, rien à le foot féminin, t'es fou, j'ai le mort, mais je vais finir par me le prendre, je pense que je vais résister, j'attends la fin de la diffusion de la Ligue des Champions sur la Liga de Sport et l'argent que j'ai mis dans la Liga de Sport, je la mettrai sur Canal Sport pour voir les filles jouer. Après comme tu dis justement, pour moi, après ta réflexion orient qui est le national mise à part, prendre la chaîne des clubs, elle n'est pas, hormis la chaîne des clubs c'est pas diffusé, mais justement c'est là où tu vois que le pognon est super héros sportif, l'intérêt n'est plus de te proposer un spectacle qui va être intéressant et les valeurs du sport du foot, c'est, j'ai mis deux minaires sur la Ligue des Champions, bah faut vendre du coca, bah on va te saouler toute ta race pour le PSG Barcelone qui arrive mardi. Dites-vous bien, toute la pub que vous allez voir autour de PSG Barcelone pour mardi, c'est pas parce que les gens sont derrière le PSG ou que les gens ils aiment le foot, ce sont des marketeux qui vont vendre l'audience pour vendre du coca derrière. C'est là où le sport a changé. Bien sûr. On est plus sur, tu vois, comme dans les années 80 encore c'était le cas, tu vois, où toute la France va se mettre derrière le club français. Je pense à du Saint-Etienne qui a fait un joli parcours, etc. Fini ça. Tu le vois depuis une semaine effectivement, c'est, et tu compares Messi avec Mbappé et c'est des retrouvailles et c'est la vengeance de la remontada et c'est Neymar et c'est, donc tout ça, c'est, il y a du storytelling qui est autour et parce que ils font monter la sauce parce qu'il y en a plein qui vont regarder parce qu'ils en ont entendu parler forcément partout, tout le temps, à droite, à gauche. C'est ça. Et imaginez-vous les annonces qui vont être faites demain, avant le match et à la mi-temps, les spots de pub, ça va être, ça va être jackpot. Et tu vois, je te pose la question, au final, au final, est-ce que aujourd'hui, les instances du foot ont pris le parti de proposer un bon match et de faire la promo d'une vraie affiche parce qu'ils savent qu'il va y avoir un super spectacle, tu vois, ou est-ce qu'ils ont pris simplement l'initiative de teaser un événement mais ne te garantissant pas que l'événement va être bon ? Ah bah, clairement, c'est le deuxième choix, c'est la technique du buzz ultime, c'est-à-dire que tu fais un maximum de bruit avant annonçant des choses, en disant ça va être extraordinaire, regardez, il va y avoir une tension de ouf, ça se trouve, ça va être le pire match éclaté qu'on va voir demain parce que, je vous rappelle que c'est à huis clos, parce que Covid, parce que beaucoup de blessés, parce que plein de joueurs qui ne sont pas en rythme ou qui reviennent de blessures, des équipes montées avec ce que tu peux ou tu peux, et ça sera très certainement pas un 5-5 de folie, alors, peut-être, mais ça se trouve, ça va être un match juste moyen et tout le monde va dire « Oh, c'était ça, Barça-PSG ? » Oh, je suis un peu déçu. Je pensais que Messi allait mettre 3 buts, que Mbappé allait battre ses 37 km heure et passer à 40, accélérer un peu sur le côté droit, qu'il allait mettre des triplés, une bicyclette, c'est là où c'est dommage ? C'est là où, en fait, le pognon appelle le pognon, c'est-à-dire que tu as des mecs qui ont posé tant pour pouvoir diffuser le match, donc pour diffuser le match, il faut qu'ils justifient que la pub va être énorme, donc il faut faire la promo autour qu'elle soit. Les magazines, les journalistes vont faire la promo de l'event parce qu'eux-mêmes vendent du papier et eux-mêmes prennent un peu d'audience quand ils en parlent et donc eux-mêmes peuvent justifier de la pub. Donc on n'est plus du tout sur du sportif. Sur le sportif, on est complètement d'accord. D'ailleurs, vous entendez Barça-PSG, hier, quand on a regardé un petit peu les affiches, Séville-Dortmund, on n'en entend pas parler, enfin il y a plein de matchs dont on n'entend pas parler non plus et c'est dommage parce que ça se trouve il y a plein d'autres matchs qui vont être hyper intéressants et hyper tendus où il va y avoir vraiment du jeu et ça va taper. Leipzig-Liverpool, il va y avoir du ballon, ça va jouer au foot et malgré tout, demain, les gens vont regarder Barça-PSG parce que c'est le buzz. C'est ça. Parce que c'est Barça, c'est Messi et de l'autre côté, c'est l'étoile montante Mbappé avec Laura Neymar. Point de c'est ça. Donc du coup, on te les met en face à face comme une affiche et c'est ce qu'on va te vendre. Par contre, on ne va pas te vendre effectivement à Leipzig-Liverpool qui va être beaucoup plus technique, beaucoup plus ballon et je pense que les gens s'ennuyeront moins en gardant Leipzig-Liverpool que PSG-Barça. Et Leipzig-Liverpool, tu peux avoir 3-3 un match ouvert de folie parce que ça ne défend pas trop des deux côtés mais ça attaque et qui peut être hyper plaisant à regarder et ça se trouve, on va se faire chier comme des ramores demain parce que ça va finir à 1-0 ou sur un but moisi ou je ne sais pas quoi et tu vas te dire du coup, je ne regarderai pas le reste. Tu vois, c'est aussi ça le problème. C'est ça qui est gênant. Donc, on verra. On verra en tout cas mais c'est vrai que ces compétitions, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elles existent et ce ne sont pas des compétitions en bois. Ce n'est pas une coupe, je n'en sais rien, ce n'est pas la coupe de République Tchèque où tu dis c'est quand même dommage de ne pas voir tel club en coupe de République Tchèque. Non, là, on parle de compétition internationale. C'est des trucs énormes. la Copa Libertadores, c'est la Ligue des Champions à M-Sud. Tu l'as dit tout à l'oréan, il y a du Boca Juniors là-dedans, tu vois. Enfin, c'est... Waouh, tu vois. Il y a des grands clubs d'Amérique Latine qui y jouent. C'est ouf. Tu as tous les clubs du Uruguay, les clubs du Brésil, les clubs argentins, les clubs chiliens. C'est complètement de ouf, tu vois, la Copa Libertadores. Mais on ne te donnera jamais envie de la regarder parce qu'il y a déjà la Ligue des Champions pour les Européens. Chaque marché est sectorisé comme chaque fédération a son audience et je pense que c'est un plan marketing plus qu'un plan sportif. Ni plus ni moins. Un truc con, regarde un exemple. J'ai regardé Bayern-Tigres. Ce que je voulais voir, j'ai été bluffé parce que franchement, l'équipe de Tigres, ils n'ont rien à se reprocher sur le match. Gignac, il a fait un match énormissime et je l'ai vu faire des trucs que je n'avais jamais vu faire en France et franchement, ça a joué au ballon. Ils les ont mis en difficulté, le Bayern. Alors oui, le Bayern a gagné 1-0, il y a un but à moitié hors-jeu qui devrait être compté pour le Bayern. Peut-être que ça doit faire 2-0 ou 2-1. Eh bien, Big Mac, comme tu l'appelles, Orient, moi, de temps en temps, j'ai revu Benzema à la place parce que le mec était hyper mobile, il regardait le ballon mais il regardait le jeu autour, il perdait très peu la balle et il faisait avancer son équipe. Son équipe, elle a joué à terre, technique et malgré Bayern version Golgoth, Robocop et Terminator en face, tout le Bayern qui sont et ils ont fait le même match que contre le PSG, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'attaquer en force et en ombre mais de temps en temps, ils se faisaient transpercer et derrière, c'était compliqué. ben moi, j'ai vu un match super agréable et le problème, c'est que les tigres mexicains, pour les voir, poteaux, il faut te lever, il faut te lever de bonheur et puis il faut aller en streaming sur un site pirate parce que sinon, tu ne verras jamais jouer. Il pourrait très bien faire du handi ferré sur une chaîne et faire la promo des tigresses ou d'autres championnats, du championnat et bruxiniens comme du championnat argentin. Enfin, si le Bayern joue vraiment le score est plus sévère, je pense. Ah non, je peux te dire que pour avoir vu le match, rien, mais rien du tout. Le Bayern s'en sort très bien parce qu'ils ont bien joué, ils ont mis les ingrédients pour gagner et certes, individuellement, ils avaient plus de valeur et défensive et offensive mais je les ai vus être en difficulté contre les Gignacs et compagnie. Il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas non plus la ligne droite de Longchamp. Ce n'est pas le truc où j'ai regardé 10 minutes, je me suis dit c'est bon les mecs, ils vont se faire éclater il y a 5-0, les autres, ils n'arrivent pas à faire une action, ils ne passent pas à la ligne médiane. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, ce n'est pas vraiment une compétition importante après tirer ça. Mais justement, c'est là où tu bois sur un match, ce qu'on te met dans le crâne que les équipes européennes sont les meilleures du monde, c'est les meilleurs clubs en termes de moyens, oui, en termes d'images, oui, en termes d'effectifs individuels, oui, mais sur un match, non, je ne suis pas d'accord. Sur un match, ils peuvent se faire prendre une branlée par n'importe quelle équipe de n'importe quelle... J'ai peur de dire une connerie, peut-être tu vas me corriger, Cad, mais le grand Milan AC avec les Néerlandais, Albertini, Barresi et compagnie, il ne s'était pas fait taper en championnat du monde des clubs par Boca ou un truc comme ça ? Oui, c'était explosé par une équipe à me suivre. Ça avait fait le tour. On est d'accord et malgré tout, c'était The Milan AC, c'est-à-dire que les mecs étaient injouables. T'avais Van Basten, Rijkaard, Gullit et toute la défense qui tenait la baraque. Malgré tout, les mecs qui se sont arrivés, ils ont dit « Ah ouais, ça joue en face ? » Ah oui, ça joue effectivement. Parce qu'en fait, le mondial des clubs, c'est pour remplacer un peu la coupe intercontinentale parce qu'après, je voulais parler qui fait partie du transition des compétitions aux Coupes qu'on disparaît. La coupe intercontinentale, c'était « Tu gagnais la Ligue des Champions, tu as rencontré le gars qui a gagné la Copa Libertadores avec des champions à Amsud, en fait. Non, la Ligue des Champions c'est ça, Amsud. Et c'était pour définir le meilleur club du monde en fait. En gros. C'est ça. Et du coup, oui, le mondial des clubs remplace un peu la coupe intercontinentale qu'ils ont à Borger, d'ailleurs, elle existe plus. Très bonne transition puisqu'on va passer du coup à la deuxième partie. On va voir comment les compétitions ont évolué et j'en ai sélectionné que quelques-unes parce que c'est compliqué, il y en a une liste de trois pages mais les fameuses feu compétitions que nous avons connues sous un format ou carrément la compétition en elle-même, dites-vous qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc effectivement, là, la coupe du monde des clubs, c'était la fameuse coupe intercontinentale mais ce n'était pas assez vendeur et ils ont voulu changer un peu la formule et on va voir qu'en fait, ils aiment beaucoup faire ça au niveau UEFA parce qu'ils n'arrêtent pas de renommer, de rebrander, d'essayer de faire différemment pour attirer du public et ce qui m'a fait marrer en fait, c'est que j'ai pris deux fois quasiment la même image, c'est la victoire de l'OM avec Bolli qui met une tête sur corner et c'est la victoire du PSG en coupe des vainqueurs de coupe avec N'Gothi qui met un coup franc qui fait un coup franc détourné. Donc on a beau se la raconter en France mais bon, je rappelle que quand même on n'a gagné que deux coupes d'Europe sur deux coups de pied arrêtés qui étaient à moitié détournés et ce sont deux défenseurs centraux qui ont marqué à chaque fois. Aller chercher le petit trait d'union assez rigolo et c'est marrant que la photo est quasiment identique ça m'a fait rigoler. C'est beau que ce soit deux défenseurs centraux qui ont marqué les buts et c'est les deux seules coupes qu'on possède dans le cas de France. C'est quand tu vois les attaquants qui avaient des deux côtés dans les deux équipes et tu te rends compte qu'on a été obligé d'y aller sur un coup de pied arrêté 1-0. Deux finales je crois pour chacun. Deux finales Ligue des Champions enfin Ligue des Champions Coupe des Champions pour l'OM et deux finales Coupe des Coupes pour PG. Exactement Oui la deuxième c'est contre le Barça avec le Peno Mito de Ronaldo le R9 qui a poussé la balle alors qu'elle était déjà quasiment sortie et il s'est écroulé l'arbitre a donné Peno C'est marrant ça aussi tu vois deux défenseurs centraux une coupe de chaque avec une rénovation et une coupe qui n'existe plus sur deux finales C'est marrant C'est ça c'est les symboles les symboles qui s'entrechoquent alors pourquoi là j'ai mis la coupe des clubs champions et la coupe des vainqueurs de coupe donc gagnée par Marseille et par Paris tout simplement parce que pour moi elles ont disparu sous leur forme initiale et la forme initiale elle est très importante alors oui la Ligue des Champions c'est toujours le même trophée la coupe des coupes n'existe plus c'est le même trophée mais ce n'est plus du tout la même chose parce que la coupe des clubs champions c'était uniquement les champions de chaque pays qui se rencontraient et donc tu ne pouvais pas te taper trois espagnols dans la compétition tu ne pouvais pas te faire fumer par le troisième deuxième ou quatrième d'un championnat c'était que le champion donc malgré tout en Italie si c'était le Milan qui dominait tu ne tapais que le Milan AC tu n'avais jamais l'Inter tu n'avais jamais la Juve par exemple et en Espagne c'est pareil c'est soit le Barça soit le Real c'était pas il faut que j'évite le Real le Barça Valence l'Atletico Stévy c'était ça salut Kid Cuddy salut la Bretagne salut l'amitié The Kid Kid of Vegas from Bretagne tiens je te coupe deux secondes pour te dire que la première édition de la coupe des clubs champions c'était en 1955-56 et c'est sur invitation qui ont posé les 16 grands clubs du continent et parmi eux 7 étaient des champions en titre de leur propre pays ça c'est la première formule en 56-57 du coup on change et effectivement on prend que les vainqueurs ça commence avec 22 participants et c'est tout il y a un tour préliminaire mis en place tir en jeu en sort 12 clubs c'est aller-retour réglé et après on va commencer à tout changer sur la ligue des champions les fameux formats vas-y je te laisse terminer mais les formats vont être complètement différents après et c'est là en fait où pour moi c'est une compétition à part l'OM a gagné un format qui est à part alors les mauvaises langues vont dire ouais mais c'était plus simple à l'époque parce que tu jouais des pays de merde tu jouais le champion de Russie le champion kazakh le champion belge qui étaient des équipes pipées oui mais il fallait quand même les battre sinon c'est un champion tonton et puis l'OM sinon on aurait gagné 15 des championnats si c'était si éclaté que ça et pareil dans l'autre sens la coupe des vainqueurs je te fais une parenthèse ah mais orient Lyon ils avaient qu'à être champion à cette époque voilà vas-y continue et 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 d'ailleurs d'ailleurs Lyon quand ils sont dans leur grande période c'est tant j'ai peur de dire des conneries mais c'est encore la coupe des clubs champions si je ne m'abuse ouais parce qu'en fait la rénovation de la coupe des clubs champions qui est rebaptisée ligue des champions c'est 1992 mesdames et messieurs à partir de 92 le format change la phase de groupe à 8 équipes apparaît en 92 puis s'élargit à 16 en 94 écoutez bien ça va aller très vite 24 en 97 32 en 99 c'est à dire qu'en 7 ans on est passé de juste les champions à 32 putain d'équipes qui doivent se qualifier et en plus il y avait une seconde phase de groupe à 16 c'est en 2003 qu'elle a remplacé par les 8ème de finale c'est à dire t'as des 32 équipes tu vas en 8ème de finale et t'as les matchs aller-retour donc le nombre de matchs a été démultiplié je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est plus le même nombre de matchs c'est à dire que quand tu as 12 équipes en aller-retour t'as 24 matchs avec 25 matchs t'as 32 équipes qui vont jouer 6 matchs puis tu multiplies ça et tu rajoutes les 8ème en aller-retour jusqu'à la finale faites le calcul vous même ça n'a plus rien à voir là on voit bien qu'à partir de 92 jusqu'à sa formule actuelle de 99 ça n'a plus rien à voir parce qu'à partir de 97 les vice champions donc les numéros 2 peuvent y participer donc t'envoies 2 gars à chaque fois et à partir de là tu peux aussi envoyer des 3ème des 4ème si t'as un bon classement FIFA exactement ah j'avais des premiers 0 points ouais mais tu vois Orion moi dans le sens je dirais le PSG a gagné une coupe éclatée je vais t'expliquer juste pourquoi parce que la coupe des vainqueurs de coupe tu rencontrais un espagnol mais la beauté du truc c'est que tu ne pouvais pas rencontrer un espagnol qui était champion puisqu'il allait en coupe des clubs champions donc tu te tapais le finaliste qui n'était pas souvent le Barça ou le Real et en plus avec ce que vient d'expliquer Cad c'est que quand ils ont mis bah ok on met les 2ème et les 3ème bah tout ce qui est Barça, Real, Atletico hop tu les mets en coupe des clubs champions Ligue des champions on appelle ça comme on veut et la coupe des vainqueurs de coupe bah le PSG a gagné contre le Rapide de Vienne quand même je rappelle donc gros gros club autrichien si je ne m'abuse c'était violent et quand tu te tapes bah le champion enfin le mec qui a gagné la coupe portugaise celui qui a gagné en Tchécoslovaquie ou je ne sais pas où bah on a beau dire ce qu'on veut bon c'est une coupe d'Europe certes donc il ne faut pas cracher dessus on n'en a que 2 en France donc on ne va pas non plus faire les barbeaux les malins on n'est pas l'Espagne ou l'Angleterre ou l'Italie mais c'est aussi pour expliquer que ces formats là représentaient une certaine compétition et en coupe des vainqueurs de coupe tu n'avais pas non plus des matchs de folie parce que tu avais des petites équipes des fois qui arrivaient à passer à travers les mailles du filet et donc bon c'est complètement complètement différent bon ça après c'est des noms et surtout que la coupe des coupes que le PSG gagne bah je vais vous dire les clubs qu'ils ont battus ils ont battu le molde FK en 16ème de finale 6-2 c'était des norvégiens en 8ème de finale ils ont battu le Celtic Glasgow à domicile 4-0 enfin c'est en deux matchs 1-0-3-0 donc 4-0 accumulé accumulé ils ont battu aussi Parm 3 buts à 2 et ils ont battu la Corogne accumulé 2-0 et après ils ont affronté le Rapide de Vienne c'est pas non plus Liverpool City United et j'en passe exactement parce qu'en Italie si tu avais joué la Juve de la grosse époque en plus à cette période là c'était assez costaud si effectivement en Angleterre t'avais pris Liverpool t'avais pris Manchester United bah c'était pas la même donc tout ça fait que bon il faut relativiser les choses et moi par exemple dans la compétition disparue moi une coupe que j'adorais c'était la coupe de l'UEFA alors tout le monde va dire la coupe de l'UEFA c'est une coupe de merde parce qu'il n'y a que les équipes de merde qui la jouent bah c'est la vas-y parce qu'elle a été rénovée au final c'est ça mais pas tant que ça parce que moi je me souviens que justement c'était les clubs qui étaient moins forts donc la coupe de l'UEFA c'était du Bordeaux c'était pas forcément des champions mais des équipes un petit peu en dessous qui allaient les jouer et quand tu te retrouvais justement là avec des clubs un peu plus costaud en face ça se tapait vraiment tu vois qui se souvient pas du Bordeaux Milan AC avec Zidane Dugarry et Lizarazu et en face quand t'avais Baggio Weah et toute la clique bah je veux dire que ça tapait fort et quand ils les ont sortis c'était un vrai exploit parce que les mecs ont dit on a sorti le grand Milan AC et pourtant tu n'as joué que la coupe UEFA et la spécificité du match aller-retour je trouvais qu'il avait une saveur très particulière sur la coupe UEFA qui était hyper intéressante et qui rajoutait vraiment un vrai plus voire même peut-être un peu plus que ce qu'on a actuellement parce que déjà il n'y a pas de but à l'extérieur de souvenir si je ne dis pas de conneries je crois que c'était sur le cumul des deux matchs ouais ils ont arrêté ça au bout d'un moment ouais ils ont arrêté pour remettre plus de spectacles donc les buts à l'extérieur ça c'était c'était la la garantie d'avoir plus de buts plus de spectacles mais la coupe de l'UEFA moi je sais que c'est une compétition que je regardais parce que tu découvrais plein de clubs que tu ne voyais pas forcément tout le temps et nos clubs français qui n'étaient pas les meilleurs ceux qui s'y qualifiaient c'est qu'ils avaient vraiment fait des bons parcours dans le championnat de France qui était encore la D1 à l'époque et là tu trouvais des grosses équipes face à toi et ça valait le coup parce que va jouer un Valence à l'époque de Mendieta et toute l'équipe en Angleterre quand t'allais te prendre Arsenal je pense que le PSG en a des bons souvenirs si c'est pas pour remémorer des mauvais des mauvais moments mais il y a plein de il y a plein de matchs comme ça qui étaient hyper qui étaient hyper bluffants et ça n'était que la petite coupe UEFA soit disant qu'on a jamais gagné d'ailleurs et pour que vous compreniez aujourd'hui ça représente quoi la Ligue des Champions format actuelle c'est 48 matchs déliminatoires total je sais pas si vous vous rendez compte il y a 48 matchs au total et pour les phases finales il y en a 29 c'est ça donc voilà je vous mets au total le nombre de matchs voilà il y a 77 matchs c'est ça actuellement pour une Ligue des Champions après après j'ai mis la coupe Intertoto parce que bon ça c'est un des rares trucs qu'on pouvait gagner en France bon à donner une place pour l'UFA si je peux tout à fait la coupe UEFA donc mais malgré tout tu vois par exemple alors là c'était c'était Lens mais ça peut être n'importe quel autre club je pense à Kidd ça aurait pu être Rennes ça peut être tu vois des clubs qui sont peut-être un peu moins dans le haut du classement que Lyon Paris Marseille Monaco qui eux vont plus truster la coupe des clubs champions ou après la Ligue des Champions le fait de suivre ton équipe t'as une épopée ça va aller loin et même si tu tapes des équipes que tu connais pas trop le fait que tu vois tes joueurs qui soient forts et qui développent du bon jeu ça fait plaisir derrière ça t'ouvre la coupe UEFA qui est pas la coupe à Toto parce qu'il y a une vraie coupe à la fin et quand tu vois les gens qui ont gagné la coupe UEFA c'était pas c'était pas le Zénith Saint-Pétersbourg et puis je sais pas quoi c'était des vrais clubs qui gagnaient le Bayern je peux te dire que quand ils ont soulevé la coupe UEFA ils ont pas regardé si c'était la coupe aux grandes oreilles ou le saut le saut pour aller pour aller arroser les radis ça reste une grosse coupe d'Europe et c'est là où c'est là où bah aujourd'hui tu vois c'est un petit peu différent à mon sens et ça manque ça manque justement bah ça manque parce que déjà t'avais t'as la tradition de reverser en coupe UEFA maintenant en Ligue Europa les gros de la Ligue des Champions aussi donc le niveau de la Ligue Europa elle reste haut même si c'est une nouvelle appellation pour la coupe UEFA ça reste quand même une coupe d'Europe quoi qu'il arrive c'est quand même comme des gros clubs tu vois et il y a des gros clubs qui sont qualifiés en fait le truc c'est que la rénovation elle est faite comme je viens de dire tu vois 77 matchs pour la Ligue des Champions la Ligue Europa ça doit être encore plus le but du jeu c'est de vendre du match pas vendre un trophée alors que le trophée lui-même déjà il fait rêver quand tu sais que tu pars de l'Inter Toto à l'époque c'est à dire que tu finis entre je crois c'est 8ème maximum tu finis entre 8 et 4 de ton championnat tu commences les matchs d'Inter Toto tu tapes la coupe UEFA tu tapes les gros de la Ligue des Champions qui sont tombés tu soulèves le trophée à la fin ah oui quand même ça donne envie de suivre suivre ton équipe tu vois ouais puis il y avait un truc tu vois il y avait un petit truc avec la coupe Inter Toto parce que ça reprenait très très tôt de souvenir c'était du mi-août quelque chose comme ça c'était quasiment en même temps que la reprise du championnat donc tu suis l'épopée dès le départ et tu vois tu vois ce que ça va donner alors effectivement Orient qui dit ouais l'Europa a un meilleur niveau que la LDC en fonction des années je suis d'accord effectivement effectivement mais ça c'est aussi le système et le fonctionnement justement de ces coupes d'Europe qui comme disait Cad très justement au fur et à mesure a été modifié 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 ils ont pimpé au maximum leur trophée pour en faire une marque qui attire mais c'est toute la question qu'on est en train de poser ce soir c'est est-ce que c'est plus pour le sportif ou est-ce que c'est plus pour l'économique moi c'est devenu pour l'économique tu vois par exemple tu as une ligue à Europa qui est hyper longue et qui comme je t'apprends par exemple est parfois beaucoup plus intéressante que la LDC parce que les mecs s'arrachent parce que quand tu joues t'en mets à ton 4ème match 5ème match 6ème match de Liga Europa tu t'es tapé des gens et t'as un United ou un City qui tombe de nulle part t'as envie de le bouffer tu t'en as pas les couilles que ce soit City ou United tu t'es dit putain je viens de taper 5-6 match comme un rat au fin fond du Kazakhstan la vie de ma mère Pogba je le bouffe tu vois déjà t'as une envie plus importante je trouve dans la Liga Europa des petites équipes t'as pas peur des gros reversés et derrière t'as aussi effectivement la formule qui est très longue à contraire une LDC qui est plus courte qu'une Liga Europa même si ça fait quand même 77 matchs c'est quand même beaucoup à suivre et en fait le but c'est justement de faire une ligue des champions où tu vas faire tes 6 matchs tu fais tes 6 matchs de poule sur tes 6 matchs de poule c'est important parce que t'as tes points si tu passes tu vas directement en 6ème en 8ème en 8ème tu fais ton 8ème aller-retour et après t'essayes de la gagner c'est beaucoup plus court que la Liga Europa où il y a beaucoup beaucoup plus d'étapes celui qui a la Liga Europa c'est un acharné généralement c'est un des clavetiers bien vol revoyez la victoire de United sur un but moisi de Pogba qui tire à 30 mètres qui est détourné par le dos et qui finit dans le but ça fait 1-0 contre l'Ajax le futur le futur Ajax qu'on connait maintenant avec les deux Young les Vandebic et toute la Tadic et toute la famille les mecs c'est la dernière Coupe d'Europe qu'ils ont gagné parce qu'avant c'était la Ligue des Champions avec CR7 et Rounais et puis et puis Thélez donc ils étaient bien contents de la gagner l'Atletico Madrid quand ils battent Marseille ils n'ont pas pris le trophée ils ne sont pas rentrés comme ça en disant c'est quoi ça l'Europa League on s'en bat les couilles sachant que Marseille on a perdu deux Ligue des Champions dans deux Ligues Europas deux Ligues Europas ouais parmi les Céticos et si c'était si facile à obtenir ils auraient gagné c'est ça on le dit encore ça va c'était les bonnes équipes de Marseille parce qu'on a quand même des chèvres m'ont payé t'invite t'invite choc t'invite de Marseille 3 2 3 3